Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère dans les rues Mendoises pour le festival 48ème de rue. Bonjour ! Et surtout la bonne ambiance dans le monde ! Et la bonne ambiance parce que vous allez voir, il y a du monde à chaque coin de rue, de nombreux artistes, des familles, des amis en couple et surtout de la bonne humeur, n'est-ce pas Eric ? Ah bah ça, ça va être super bien parce qu'on a commencé à nous offrir des bières, donc c'est bon signe. C'est bon signe ou pas, ça dépend à quelle heure on finit du coup. Parce que l'apéro à 17h, ça promet peut-être. Ou alors, ça dépend à quelle heure on finit ou alors à quelle heure on commence. Oui c'est ça, parce que du coup on peut aussi ne pas dormir et enchaîner demain pour la suite, qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, on va enchaîner, on va enchaîner. Alors là, on va se promener dans les rues Mendoises avec Adèle. De temps en temps, on vous a parlé d'Adèle, de temps en temps, vous avez vu ses bonnes recettes sur KWZ. Adèle est correspondante depuis plus de deux ans maintenant, je crois, chez KWZ. Et de façon beaucoup plus intense là pendant les trois semaines à venir. Et même un petit peu en août, Eric, parce que comme tu le sais, on ne se débarrasse pas de moi comme ça. Donc intensément sur le mois de juillet et pour quelques reportages sur le mois d'août. Pour vous apporter un peu de bonne humeur, d'amener sur des événements, des lieux à découvrir. Voilà, toujours 100% bonne humeur sur votre chaîne lausérienne. Bonjour ! Bonjour ! Alors, on se promène. On se promène. Vous êtes là juste pour le festival ou vous êtes venu à Monde par hasard ? Non, non, on habite ici. On habite ici et on est venu profiter un peu du festival et faire deux, trois courses. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce festival ? Est-ce que c'est bien pour la ville de Monde ? Vous avez vu des artistes sympas, j'imagine ? Oui, on a juste fait un spectacle hier soir. On a apprécié la fraîcheur parce qu'il y a des programmations assez tard pour cette année. Donc c'est super sympa et ça dynamise bien la ville. C'est un rendez-vous incontournable à Monde. Ok, donc cette année à deux et l'année prochaine à trois parce que c'est pour bientôt, j'imagine. C'est dans combien de temps ? Dans deux jours. Ah oui, donc là, c'était super. Vous connaissez le sexe ? Un garçon. Un garçon. Bon, bah écoutez, on vous souhaite beaucoup de bonheur et on se retrouvera en famille à trois l'année prochaine. Bonne journée. Ah bah voilà, c'est ça aussi KZZ, on y va, on se promène, on déambule, on discute. Et puis toi, j'allais l'aborder, le fait que visiblement, normalement, on ne dit jamais une dame, je pense que, parce qu'il peut y avoir erreur, mais là, visiblement, s'il n'y avait pas d'erreur, on était à trois jours de la bonne nouvelle, donc ça tombe super bien. Accueil Troc Livre, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe par là-bas. Qu'est-ce que c'est que cet accueil Troc Livre ? On est dans les rues de Monde, il y a du bruit, il s'amuse. Là, il y a une troupe théâtrale, manifestement, qui démarre quelque chose. Bonjour, qu'est-ce que c'est Troc Livre ? Qu'est-ce qui peut m'éclairer un peu sur Troc Livre ? Ah, il n'y a plus personne, là, ça y est, c'est Patacho, tout le monde se sauve. Allez, vite, 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 bonjour Arlette. Bonjour Arlette, bonjour Arlette. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est cet accueil Troc Livre ? Alors, déjà cet accueil Troc Livre, il est créé dans le cadre de l'association des amis de la médiathèque, laquelle association est proche de la Bible. On est de retour sur KWZ et on écoute Arlette qui nous présente l'accueil au Troc Livre. Alors, le Troc Livre se fait dans le cadre de l'association des amis de la médiathèque, qui est une association proche de la médiathèque Lamartine et qui est là pour montrer que la médiathèque, justement, s'ouvre sur d'autres activités. Nous avons un stock de livres que nous avons acquis au fur et à mesure et qui nous appartiennent. Et maintenant, les gens peuvent arriver avec un certain nombre de livres qu'ils échangent avec les livres qui sont là sur place. Il n'y a aucun argent qui circule. Si vous venez avec cinq livres de n'importe quelle catégorie, vous repartez avec cinq livres de n'importe quelle catégorie. C'est super pour une fois, ce n'est pas monnayé, ça fait des échanges. Vous avez eu un petit peu de monde là depuis ce matin du coup ? Alors, ça faisait deux ans qu'on ne l'avait pas fait à cause de la pandémie. Donc, du coup, nous avons été envahis depuis ce matin. Vous vous ramenez à la médiathèque ? Nous avons un local, un tout petit local à la médiathèque de façon à pouvoir les stocker. Et nous ne les mélangeons pas avec les livres de la médiathèque puisqu'ils ne leur appartiennent pas. Et donc, après cet événement, les livres vont revoyager, j'imagine ? Alors, ces livres, nous les ressortirons au début du mois de janvier pour faire un autre trog-livre à l'intérieur dans les salles des associations qui se trouvent au-dessous de la médiathèque. D'accord. Donc, c'est deux fois par an. Deux fois par an. Voilà. Ça va ? Bah, super, on va faire un petit tour. Merci à tous. Alors, donc, chers spectateurs, on est désolés. Il y a beaucoup de coupures. Alors, la connexion est très bonne, mais par moment, ça coupe. Donc, j'espère qu'on va garder la connexion le plus longtemps possible. Je vous rappelle, il y a le festival 48e de rue, 48e Variant. Et vous avez la possibilité de retrouver, bonjour, des troupes comme ça, théâtrales de spectacle, ici, en Lozère. Je crois qu'ils sont... Vous êtes en répétition, là, non ? Oui. Vous me permettez que je vous pose une ou deux questions ? Allez, Adèle, vas-y, feu ! C'est super ! Bonjour à toutes les quatre, toutes les trois. En direct sur KWZ, la chaîne nozérienne. Alors, quel est le nom de votre groupe ? La compagnie s'appelle Croisillon & Compagnie. D'accord. Et je vois que vous ne faites pas de la danse, visiblement, c'est plutôt du théâtre. Vous avez une petite représentation. Tout ? Oui. À la totale. On fait du cirque, du chant, de l'acrobatie, de la danse. Vous êtes multifonction ? Absolument. Vous venez d'où, du coup ? Vous êtes du coin ou vous êtes venu exprès pour le festival ? On vient de l'Aveyron et du Tarn. Et du coup, on vient exprès pour le festival. D'accord. Et en fait, je dirais, ce n'est pas multifonction, c'est multiprogramme, comme les machines à laver, non ? Les washing machines. Donc là, du coup, vous êtes toutes les trois, toutes les quatre ? Quatre, oui. À part, c'est une part, mais... On est quatre. Ça s'appelle comment, votre pièce ? Enfin, votre petit spectacle, du coup ? Du corps à l'ouvrage. Du corps à l'ouvrage. OK. Vous ne me dites pas dans le micro. Oui, pardon, excusez-moi. Et du coup, ça fait longtemps que vous faites ça ? Oui, du théâtre, oui. Après le spectacle, ça fait deux ans et demi ? Trois ? Trois ? Allez, trois. J'ai la mémoire qui flanche. Vous vivez de ça ? Vous êtes professionnel ou c'est vraiment pour le plaisir ? Quand vous avez des événements ? Allez ! Non, non, on vit, hein ? Et puis depuis plus de dix ans. D'accord. C'est notre métier. Ah, c'est chouette. Vous vous représentez un petit peu partout en France ? Absolument. OK, super. Vous nous redites votre nom pour les gens qui nous regardent et qui puissent aller voir, vous suivre un petit peu ? Alors, c'est du cœur à l'ouvrage et du cœur comme le cœur avec les voix qui s'accordent ensemble. Voilà. C'est un spectacle qui aide les gens à créer du lien. Du lien parce que finalement, c'est important le lien. Bon, alors nous, voilà, eh bien, on fait un spectacle sur le lien social. Voilà. Alors, là, vous créez du lien, mais le lien, je dirais, c'est attachant, mais la machine à la vie est détachante, mais bon, ça, c'est autre chose. C'est mon humour. Oh là là, je sens que vous allez m'embaucher. Non, non, mais on va pouvoir faire des choses ensemble. Et vous, votre rôle, c'est quoi ? Alors, moi... Vous êtes super comique, vous avez beaucoup d'humour, ça, j'ai bien compris. Oui, mais en fait, oui, parce que c'est mon métier, vous voyez. Ça, j'ai bien compris. Et à un moment donné, on ne sait pas où est la frontière pour nous qui sommes des touristes. Ben oui, mais justement, c'est ça. Il faut entretenir... Le mystère ! Entretenir le lien, le lien, le mystère. Et est-ce que, de façon sérieuse, est-ce que par hasard, vous ne voudriez pas... On est en direct sur la chaîne, 48 728 personnes qui vous regardent en direct tout de suite. Est-ce que vous ne voudriez pas... Oh Dieu, ce jour, à 18h, hein. 18h ici même, on est quelqu'un. Place au beurre, place au beurre. Ah, place de beurre ! Ah, place au beurre, c'est normal, ça rime. 18h, place au beurre. Mais moi, alors ! Et on... Rapportez le beurre. Oui, mais en ce moment, le beurre est tout mou avec la température. Et demain, à 15h et à 18h. Vous voulez pas me jouer 30 secondes d'un extrait de votre spectacle par hasard ? C'est possible, ça, ou pas ? C'est à 11h demain. Oh, pardon. Oui, oui, 8h et 15h. Oui, mais ils inquiétaient pas, ils trouveront... Est-ce que vous voulez pas nous jouer 30 secondes du spectacle ? Pas plus de 30 secondes, juste un extrait, ça vous dit ou pas ? Pas plus de 30 secondes, juste un extrait, ça vous dit ou pas ? Oh, non ! Et on l'a... Franchement... C'est juste sublimissime. Bon, je suis désolé, je suis tombé sur un string ficelle. C'est comme ça, quand on fait une lessive, de temps en temps, on tombe sur des choses intimes. Merci. Oui ? Ça se passe dans la machine à laver, quand même. C'est vrai ? Ça se passe à l'intérieur, oui. Ah, mais tout ce qui se passe à l'intérieur, ça... 18h, aujourd'hui, demain, 11h et 15h. Voilà, parfait, ici, en direct, depuis Mande, festival 48e de rue, avec des troupes, des compagnies, certaines professionnelles comme celle-ci, d'autres plus ou moins professionnelles. Merci pour l'accueil, extraordinaire. Programme numéro 4 sur la machine, lavage intégral. Là, vous m'offensez ! Oh bah, c'est offensant, madame. Bon, merci infiniment, au revoir. C'est génial, ça, Dallin ? Ah oui, c'est super. Donc, le quart à l'ouvrage, et c'est tout à l'heure à 18h, demain, 11h et 15h. Voilà, allez. On espère qu'on va garder la connexion internet correcte, parce que de temps en temps, ça a un peu tendance à couper. Alors, on imagine que les gens sont dans les piscines, de droite, de gauche, parce que là, les rues Mandoises, elles sont un peu éclairsemées, on va dire. On a du mal à passer dans la rue. Ouais, c'est difficile de se frayer. En fait, tout le monde est planqué, parce qu'il fait tellement chaud. Je ne sais pas comment il est fait en température. Mais bon, voilà, messieurs, dames, là, ici, ils se sont achetés un petit gâteau. Ils ont entièrement raison. Qu'est-ce que c'est comme petit gâteau, monsieur ? Vous êtes curieux ? Ah oui, parce que je veux goûter. Alors, qu'est-ce que c'était quoi, ici, chez Écolon ? Un baba au rhum. Mais cette dame est innovée. C'est-à-dire que pour manger le baba au rhum, elle nous donne une fourchette avec. Le baba au rhum à la fourchette, ce n'est pas banal. Ah ben, c'est super. Et la paille pour finir le rhum, c'est magnifique. Merci. Vous habitez dans le coin, vous êtes en vacances ? À l'aise. À l'aise, bon, ça va, ce n'est pas trop loin. Vous avez, ok, des gardois ? Oui, c'est ça. Ah ben, super. Pourquoi venir en Lauser ? Parce que ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin, c'est sympa et on mange bien. Déjà pour connaître la ville, parce qu'on ne la connaissait pas. Et puis en plus de ça, pour éviter un petit peu, voilà, la chaleur. La chaleur. Eh ben, écoutez, on est bien ici, regardez, vous avez vu, on vous a mis des décorations pour avoir un petit peu d'ombre. Merci beaucoup, bon appétit. On est de retour. Et on est de retour dans les rues Mandoise avec quelques petites interruptions, mais on est toujours là avec Eric. On se dirige vers le fameux Irish Pub, voir un petit peu les autres animations. On vient de croiser le cœur à l'ouvrage qui sera en présentation à 18h. Donc si vous êtes dans le coin, c'est dans une petite heure. N'hésitez pas. Eh ben voilà, et puis on n'est pas loin de nos partenaires aussi. On a des partenaires KZZ, on a Nourit Bijouterie. Ici, j'en profite du coup pour leur faire un petit coucou, Nourit Bijouterie. On a l'essentiel coiffure by Sylvie, qui est juste devant, qui est partenaire de la chale. On va tourner à gauche dans une seconde, mais juste faire un petit coucou chez Sylvie. Voir un peu comment ça se passe. Je ne sais même pas si elle est là. Là, je vois des personnes affairées avec des glaces. Ça, c'est magnifique. À l'essentiel coiffure by Sylvie, partenaire de votre chaîne. Donc si on vous propose des reportages comme ça régulièrement, c'est aussi et grâce à Sylvie. Bonjour, comment ça va bien ? Ça va. Sylvie est dans le coin ou pas ? Ah ben oui, elle est en train de manger. Viens là, on est en direct sur KZZ. Allez hop, c'est parti. Bonjour. T'es en tenue de soirée, c'est quoi cette histoire ? Viens par là, viens par là. On est en direct sur KZZ. Adèle. Sylvie, Sylvie, Adèle. Adèle, Sylvie. Oui ? Vas-y, gratte-toi le nez. Je peux. Non, mais il a toujours de ses propos, lui, en direct. C'est hallucinant. Ouais, t'as beaucoup d'humour aussi. C'est pour ça que je me permets. Tes partenaires de KZZ, merci encore. Tiens, d'ailleurs, il faut qu'on en cause. Mais ça, c'est une blague. Raconte-nous à l'essentiel de Coiffure by Sylvie. En ce moment, on ne fait pas trop des cheveux trop longs, j'imagine. On a envie d'aération, non ? Non, non, là, c'est parti. La saison est à plein pot. En plus, j'ai deux collaborateurs supplémentaires. Magnifique, t'as trouvé. Nous sommes quatre dans le salon maintenant. Donc, on a élargi les horaires pour pouvoir faciliter les rendez-vous. Et c'est super. On travaille, on a super bien bossé. Alors, attends, Adèle, elle a des questions à te poser. Ah oui, parce que là, c'est Coiffure. Du coup, ça m'intéresse. Du coup, Sylvie, la petite tendance de l'été pour nous, les filles, donc, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors, je vous conseille la tresse légèrement lâchée, le chignon attaché, le plaqué, voilà. Les petits balayages blonds pour accentuer le blond aussi. Ok. Voilà. Et petites couleurs pour l'automne, là ? Est-ce qu'on change un peu de couleur ? On va sur un peu un roue cuivré, hein ? C'est la petite tendance, là, pour... Ouais, cuivré, c'est pas mal au mois de... Ouais, au mois de septembre, là, à l'automne, on fait souvent les cuivrés, les acajous, tout ça. Les marrons. Donc, je t'appelle fin août pour un petit rendez-vous pour l'automne, pour la rentrée, ok ? Ben, super, c'est parfait, en plus, j'ai des rendez-vous coiffure. Bon, t'as eu le temps de faire un petit tour au festival ou pas du tout, du coup ? Non, non, du tout. On a eu à peine demi-heure pour manger à midi, mais on a vu beaucoup de monde, donc c'est super. Du coup, si que tu bosses, c'est que c'est bon signe. Ah ouais, non, mais moi, je suis ravie, moi. Pas de soucis, j'adore. Et puis là, le temps qu'on en parle, les gens ont rempli les rues, donc ça, c'est magnifique. Sylvie, merci infiniment. Merci à vous. Et puis, continuez à faire des beaux reportages. Grâce à l'essentiel coiffure, bye Sylvie. Je me mets dans le canapé et je regarde tes reportages et je like. Nos reportages, dont le trèfle aux aériens. Alors, monsieur, ça s'est passé comment ? Nickel, hein ? Et il est tout beau, regardez comment il est beau, ce monsieur. Magnifique. Alors, les cheveux, visiblement, c'était pas pour ça aujourd'hui ? Non, c'était plus la barbe. On va pas se mentir, c'était plus la barbe. Et pourquoi venir comme ça, chez un professionnel, pour se faire la barbe ? Parce que moi, je suis pas d'ici et j'ai pas pris mon matériel. Et donc, comme ça, on fait travailler aussi le... Voilà, c'est ça. Bah ouais, c'est toujours sympa. Je le fais une fois par an. Donc là, c'est tombé chez vous. Vous avez de la chance. Et bah voilà, merci. Et là, vous êtes en vacances dans le coin ? Vous êtes dans quel... Votre programme, si c'est pas indiscret ? Moi, je suis à Mande pour une semaine. Et ensuite, je descends dans l'Ardèche. Très bien. Et vous faites du vélo ? Et je fais du vélo. Je suis venu en vélo. Ah, génial. Racontez-nous un peu, alors. Je suis parti lundi de Tours. Et je suis arrivé aujourd'hui à Mande. Et c'est quoi ? C'est un projet perso ? C'est une association ? C'est un but ? Non, c'est comme ça. J'avais une semaine de vacances. Donc, je suis parti faire du vélo. Alors donc, et la Lauser, vous êtes resté combien de temps, du coup, réellement, sur la Lauser ? J'y reste quasiment deux semaines. Donc, vous allez voir le Tour de France Cycliste qui arrive à Mande, le 16 ? Ouais, exactement. Je l'aimerais bien, pour une fois. C'est super, la montée Jalaber, qui est une légende ici. C'est juste super beau. Vous êtes arrivé quand, vous avez dit ? Tout à l'heure, à 14h. Eh bien, posez-vous tranquillement. Si vous restez dans les alentours de Mande ou ailleurs, la Lauser, c'est juste magnifique. Tout est magnifique en France, on est d'accord. Mais la Lauser, c'est très beau. Ouais, la Lauser, c'est plus beau qu'ailleurs. C'est gentil, mais on a quand même l'Aubrac avec les montagnes. On a le mont Égual, le mont Lauser. On a les gorges du Tarn. Les vraies gorges du Tarn, c'est chez nous, ici, en Lauser. Et si vous êtes sûrement dans les environnements de ce qui a l'air d'être le cas pour la journée, vous regarderez juste en hauteur. Vous verrez, sur le coast, il y a une croix. On peut y monter, ce n'est pas tant le problème de la croix de l'Hermitage. J'ai une maison ici, donc j'y viens tous les étés, donc je connais bien. Oh ben voilà, je n'ai pas besoin de vous faire l'article. Vous êtes convaincu ? Je suis convaincu déjà, j'y reviens tous les ans. Eh bien, c'est super. Merci, votre prénom, je ne me rappelle pas bien. Pierre. Pierre, merci, monsieur Pierre. Bonjour, Pierre. Alors, Pierre qui roule. Pierre qui roule. Bon, allez, donc, on voulait aller faire un tour du côté de la place Chaptal. Il y a beaucoup de monde. Festival 48e de rue. On est dans les rues Mandoise. Pour ça, ce qu'on vous disait tout à l'heure avec Adèle, il n'y avait personne dans les rues au soleil. Encore que, regardez, là, tout de suite, ça s'est bien rempli. Il suffisait qu'on en parle. Et en fait, tout le monde est planqué à l'abri. Vous comprenez pourquoi, il doit faire facile, une trentaine de degrés. Toi, Adèle, tu es en petite tenue légère pour passer l'été avec nous sur KWZ. Adèle, correspondante KWZ pour les trois semaines. Enfin, correspondante permanente, mais pour les trois semaines de façon très intense. Et oui, et ravie d'être avec vous. Ravie de vous retrouver toujours là sur la chaîne, mais là, effectivement, de manière intense jusqu'à juillet. Pour vous présenter notre belle lozère, faire des reportages dans les quatre coins, venir à votre rencontre. C'est pour ça qu'on aime KWZ, avoir un petit peu vos impressions aussi, être à la rencontre des gens. Et voilà, donc là, on est à Mande avec Eric. On est au festival 48e de rue. Et on s'avance vers la plage Chaptal pour y trouver quelques animations. On espère. Comme dira Sébastien, on y va à la Boustadénas. Et on va voir ce qu'on va trouver. Qui on va trouver, pourquoi. Et puis, on va aller à l'improvisation. Alors, ce que je disais avec M. Pierre, là, qui fait du vélo, c'est tout en haut, là, vous voyez le cos. Il y a l'aérodrome, là, qui est sur le dessus. Et sur la droite, là, vous voyez, il y a la croix qui dépasse. Et cette croix, on peut y aller à pied. Enfin, à pied. En voiture, à pied, mais elle est accessible. Alors là, je vois qu'il y a des artistes. Manifestement, avec un hélicoptère sur la tête. On va voir. Alors, Popine, sculpture de ballon. Bonjour. Comment ça se passe pour vous ? On fait un petit sujet sur le 48ème de rue. Alors, ça tombe bien. Adèle, à toi. Super. Du coup, c'est toi qui fais les ballons ? Eh bien, non, pas du tout. En revanche, vous avez un artiste, un artiste, là, qui joue dans le festival. D'accord. Et tu fais quoi ? Moi, je suis comédien dans un spectacle qui s'appelle La Marche. Et on peut le voir aujourd'hui ou c'est passé ? On a loupé. À 19h50. À quel endroit ? Place Henri de Trémolet de Villiers. Pastille 3. C'est ça. Voilà. C'est un petit avant-goût du spectacle pour nos téléspectateurs ? Je pense que c'est les loups qui gardent la mairie. Et la garde quoi ? Du Parti Socialiste. Pas du tout politique, alors. Pas du tout. Ça se voyait de toute façon. Le but, c'est de réussir à renverser le capitalisme en Alexandra. Voilà. Ah oui, c'est tout un programme, quand même. Mais ça, ça te concerne toi, Alexandra ? Vas-y, feu. Alors, attendez, restez bien accrochés. Oui, bon, on va... Oui, c'est ça. On va rester quand même dans la littérature. Et toi, du coup ? Moi, je fais quelques petits ballons pour le plaisir des enfants. Donc, tu fais des petites sculptures. Tu peux nous en montrer une en direct ou pas ? En direct, oui. Parce que là, on a un vrai artiste. C'est simple, ça. Il doit savoir faire des choses encore plus compliquées, non ? Oui, mais sinon, ça prend un peu plus de temps. Donc, pour le plaisir des enfants, mais j'imagine des plus grands aussi, parce que ça fait toujours plaisir. Alors là, on a deux petits oiseaux qui sont amoureux, qui s'embrassent. Vous voyez ? Juste là. Alors, monsieur à côté faisait des Alexandrins, monsieur fait de la Rome antique. Et voilà. Tenez. Merci. Ça y est, ça y est. Bon, bonne soirée à tous. Je pars avec monsieur. Et puis, on se dit à bientôt. Non, je plaisante. Et donc, on retrouve ce jeune homme tout à 19h31. 19h50 pour la marche. Redis-nous l'endroit. Pastille, 3 places, Henri Trémolet de Villiers. Et demain, tu as aussi une programmation. C'est à quelle heure ? 14h40 et 19h50. 14h40 et 19h50 pour la marche. Merci et merci l'artiste. Bonne journée. Profitez bien. Voilà, très bien. Il se passe beaucoup de choses ici. On est Place Chaptal-le-Amande. Et puis, il y a une grande queue devant chez Jeff de Bruges pour des bonnes glaces. Au hasard, il fait chaud. Et puis, là ici, quand on se tourne, il doit y avoir un spectacle devant le coin des jeux. Coin des jeux, partenaire de votre chaîne KWZ TV Loser. Et là, il n'y a que des partenaires. À gauche, il y a comme des grands partenaires de votre chaîne KWZ TV Loser. Et sur la droite, il y a Baït Opaz, partenaire de votre chaîne KWZ TV Loser. Voilà. Et il y a beaucoup de monde ici sur ce festival 48e de rue. Et plus on se cache, plus on se cache et plus je montre les personnes qui se cachent. Bonjour, comment ça se passe ? Ça se passe super bien. Eh bien, c'est génial. Votre prénom, c'est comment ? Jade. Jade. Et vous, l'amie Jade, vous s'appelez comment ? Esther. Et votre copine qui se cache ? Léa. Alors, Léa, elle est morte de rire, donc magnifique. Là, du coup, elle s'est affichée. Bonjour. Alors, donc, des spectacles ici. Je vois qu'il y a un chapeau qui circule. Tu connais, toi, l'explication du haut chapeau ? Pas du tout. Spectacle au chapeau. Je suis sûre que tu vas m'expliquer. Ben, spectacle au chapeau, c'est-à-dire que c'est gratuit, mais à l'appréciation des spectateurs, comme ici, ils applaudissent. S'ils veulent, ils donnent un petit quelque chose dans le chapeau. Voilà, spectacle au chapeau. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais je vois qu'il y a un petit jeune homme qui est avec un chapeau, c'est bien possible. Mais en tout cas, Eric a noté que là, tous les spectacles qui sont dans les rues aujourd'hui sont gratuits. Gratuits, donc n'hésitez pas à venir. Il y a quelques scènes qui sont payantes pour des artistes, mais en tout cas, là, quand c'est dans les rues et que c'est des scènes comme ça, c'est gratuit. Et vous voyez, il y a pas mal d'enfants, il y a pas mal de gens. Et justement, la dame vient de confirmer qu'il y avait un petit chapeau qui allait circuler pour ceux qui souhaitaient participer et encourager, du coup, ces artistes. Donc là, visiblement, on arrive à la fin du spectacle, mais les gens vont se déplacer sur une autre place et le spectacle continue ailleurs. Alors, un de nos partenaires, KWZ, bonjour, comment tu vas bien ? Bonjour, ça va bien, merci. C'est génial comme ça que la ville de Monde propose des spectacles. Bon, c'est devant ta boutique, en plus, ça tombe bien. Oui, ça tombe très bien. Ils sont aux premières loges, et moi aussi. Le coin des jeux. Alors, coin des jeux, raconte-nous en deux secondes. En deux secondes, des jeux pour toute la famille de 1 à 6, 8, 10, 12 personnes. Et là, tu as refait la montée jalaber, manifestement, chez toi dans la vitrine. Oui, absolument. Je me suis amusé un petit peu à refaire la montée jalaber dans la vitrine avec des petits personnages. Des jeux sur l'automne du vélo aussi. C'est des jeux vaches, il y a des vaches qui ramblent. Absolument. Il y en a une tout en haut, là-bas. Tu as une vache gagnante ? Ok. Et il y a même un fantôme. Vélo Nimo. Eh bien, génial. Et comme quoi, les jeux, c'est toute l'année. Ce n'est pas que Noël. Tout à fait. Bon, c'est au top. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Je te laisse rentrer dans la boutique. Merci à toi. Merci pour l'accueil. Merci. N'oubliez pas, le coin des jeux, ici à Monde, place Chaptal. Coin des jeux avec un X. Alors, est-ce qu'on ne poserait pas une question ou deux à quelqu'un qui a le sourire et qui a l'air heureux ? Vas-y. Bonjour. Vous venez voir le spectacle ? Vous avez vu le spectacle, ça vous a plu ? Oui. Ok, super. On va peut-être essayer de voir. On a quelques artistes là qui ont l'air de jouer. Bonjour. Ça vous a plu ? Non, je suis très sensible. Désolée pour moi. Vous étiez les artistes, non ? Oui, oui, c'est ça. Et là, là, là. Donc, nous, on n'a pas eu de chance, on est arrivés à la fin. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur votre prestation ? On est très contents d'avoir participé à 48e de rue. C'était notre première. Et on est très fiers d'avoir pu partager ça avec un public super réceptif. Le nom de votre compagnie, de votre spectacle, c'était ? Las Marvejolinas. De Marvejol. On peut vous voir demain pour ceux qui ont loupé la prestation d'aujourd'hui ? C'était pas prévu. Je ne sais pas si... Voilà. Peut-être une autre fois dans l'été, vous avez d'autres dates, même à Marvejol, vers chez vous ? Voilà. Ok. On espère, bonne chance. Merci à tout. Bonne journée. Magnifique, j'ai raison de te demander de venir. Alors, juste une chose. Comment on fait pour trouver votre programme ou vos dates ? Alors, vas-y en espagnol. Ah non. Ouh là là. En fait, nous... Qu'est-ce que tu as un Facebook ou un Instagram pour suivre ? Elle diffuse du coup les dates sur Facebook. Nous, on a surtout un réseau qui est à Marvejol. Mais dès qu'on est sur des programmes de festivals, du coup, on est dans le programme. Voilà. Le nom de votre nom ? Alors, nous, c'est Las Marvejolinas. Voilà. Et c'est de la biodance. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la biodance ? La biodance est une thérapie complémentaire de l'émotion, du corps et de la musique. Normalement, en silence, aussi se travaille le silence. Comme aujourd'hui, la présentation, sans musique, le corps est significatif du mouvement, du sentir, de la texture, de la respiration. De tout ce qui nous entoure, en fait. De tous les éléments. Vous êtes toutes les trois dans la compagnie, là ? On est plus sains, normalement. On est six. Un petit coucou à Julie et Cécile qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Mais on est très content, le groupe, parce que l'expérience de la rue, de danser la rue, est très importante. Parce que c'est un espace un peu... Un peu... Un peu... Mais c'est important que danser le moment de l'intimité. C'est intéressant, l'idée de la rue. Et bien vous savez quoi pour cet échange, du coup, et pour ce petit partage, moi, je vous donne mon cœur. Donc, muchas gracias. Et on vous souhaite bonne chance, on regardera sur Instagram et pour la suite des événements. Bien, au revoir. Et bien voilà, comme ça, c'est des émotions, comme tu le disais, Adèle. Les gens se promènent. On est tranquille. On est dans les rues mondoises ici. Il y a de quoi se restaurer, des buvettes, des spectacles, beaucoup de choses. Beaucoup de monde qui va arriver. Regardez ici, les gens se mettent à l'ombre. L'ombre ne va pas durer. Pour ce côté-là, je peux vous dire que le soleil avance très vite. Beaucoup d'événements sportifs ont parlé aussi que le Tour de France cycliste, l'arrivée avec la montée Jalaber, le 16 juillet. À la longue d'en parler, on finit par y arriver. C'est maintenant, dans quelques jours à peine, on va aller se mettre devant sur le parvis de la cathédrale, si tu permets, Adèle. Et puis, on va rendre l'antenne. Ravi de te réaccueillir aujourd'hui avec moi, Adèle. Sébastien est parti en vacances pour la semaine. Eh bien, tant pis pour lui. Moi, j'ai récupéré Adèle. Ce n'est pas pour me déplaire. Adèle, qui est correspondante, qui vous êtes depuis deux ans maintenant, même plus de deux ans, fille avec femme avec énormément de talent et qui va vous proposer beaucoup de reportages. On en fera en commun. Et toi aussi, tu vas en faire. Toi, tu es un peu plus physiquement du côté des Gorges du Tarn sur le point sublime. Et là, on ne va pas faire trop de son. On va vous laisser profiter comme ça un peu de cet extrait de spectacle quand on vous dit qu'il y a beaucoup de monde. C'est Festival 48e de rue. C'est Festival 48e de rue. Allez, on vous laisse sur ce petit spectacle. Ravi de vous retrouver. Je vous embrasse tous bien fort. On se retrouve très vite pour des nouveaux reportages. Profitez bien, profitez du soleil. On vous embrasse, on vous aime fort. A bientôt à tout le monde sur KWZ TV Lozair, votre chaîne 100% Lozairienne. On vous aime fort. On vous aime fort. Il y a beaucoup de choses. Bon appétit. C'est parti. On vous aime fort. C'est parti.